Salut à toutes et à tous, Opium Découverte, nouveau format, avec des tests rapides sur des jeux sortis récemment, des petits, des gros, des biens ou des moins biens, dans des vidéos assez courtes, généralement des jeux PC ou sur iOS. Et on commence avec Fest, un jeu sorti le 23 juillet 2015 sur PC, Mac et Linux, développé par Beats & Beasts, le premier véritable jeu d'un jeune studio suisse habitué au casual game et serious game. Largement inspiré de Limbo, développé avec le moteur de jeu Unity, Fest nous propose de jouer une espèce de boule de poil perdue dans la forêt, dans une aventure truffée de pièges posées par des trolls tout aussi poilus. Comme dans Limbo, les puzzles sont bien sûr présents pour passer certains endroits, mais la différence c'est que Fest propose beaucoup plus d'actions, nécessitant réflexes et skills pour avancer. Sur le sol, on trouvera des pommes de pin, des bâtons ou des pierres qui nous serviront à tuer toutes sortes d'ennemis de la forêt, tels que des chenilles, des abeilles ou d'autres créatures piquantes. Le jeu est brutal, parfois nerveux, parfois longuet, mais toujours stressant, en tout cas basé sur le Die & Retry, il faudra sûrement s'y reprendre à plusieurs fois pour certains passages. Gameplay simple, deux boutons, la prise en main est rapide dans ce genre de survival platformer à l'ambiance glauque et lugubre, à la direction artistique minimaliste, toujours assez beau pour les yeux, mais sans véritable surprise. Le stress est accentué grâce à la musique, mélancolique, allant parfaitement avec le décor et l'atmosphère du jeu. Ce jeu est donc à conseiller aux fans de Limbo, qui ne seront pas perdus dans cet univers, un jeu difficile, le challenge est omniprésent, même si on regrettera que certaines phases sont de la pure improvisation, où la fuite est une solution aussi. Parfois frustrant, parfois amusant, il ne vous faudra sans doute pas plus de 3 heures pour finir le jeu, absolument linéaire, et ce pour un prix assez élevé de 14,99€ sur Steam, ça me paraît un peu cher pour un jeu indé aussi court, et finalement n'inventant pas grand chose, juste un Limbo-like avec de l'action et de la violence. Voilà, c'était le test rapide de FEST, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous laisse 30 secondes de gameplay pour vous faire une meilleure idée, à bientôt, ciao ! Musique Musique